Bonjour, nous sommes le 18 septembre 2024 avec une météo qui est fluctuante. Hier, on a eu une journée qui était désagréable au matin, agréable en après-midi et en soirée, c'est devenu moins agréable. C'est-à-dire qu'on a eu un peu de clarté en cours de journée, c'était très bien, mais en matinée, ça ne semblait pas terrible. Tout comme aujourd'hui, la matinée, elle ressemble à celle d'hier, mais si la journée ressemble à celle d'hier, on aura peut-être, on a du mauvais temps maintenant. Enfin, mauvais, il ne fait pas froid, mais c'est un petit peu désagréable en regardant la vie du ciel. En après-midi, peut-être qu'il fera bon et peut-être qu'en soirée, il fera mauvais. Donc, quand je dis mauvais, c'est le ciel qui est couvert, sans plus. Est-ce qu'on a des pluies ? A mon avis, il a plu un tout petit peu. Un tout petit peu, mais voilà, ça s'est vite dissipé. Ça, c'est pour la journée de ce 18 septembre. Bon, les journées ne sont plus celles d'été, mais en tout cas, le toic n'est pas quand même, je veux dire, désagréable. Il est bon. Il est bon à côtoyer. Alors ici, je veux dessiner, enfin, dessiner non, d'abord avoir son équation avant de dessiner quoi que ce soit. Bien sûr, il faut les objets que l'on a besoin, à la coutume, pour pouvoir faire du dessin géométrique, mais danser. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'abord d'un plan de gauche. Et ensuite, j'ai besoin, bon, dans le plan de gauche, j'aurai une origine qui est 0 plus 0j, j'aurai une base réelle, une base imaginaire. Voilà, à partir de là, je peux avoir une équation de la droite, attention, linéaire. Alors, linéaire, elle passe par 0,0, 0 plus 0j, je m'excuse. Elle passe par 0 plus 0j. La linéaire, là non, là, la fine, l'ordonne à l'origine n'est pas 0 plus 0j, mais est autre que 0 plus 0j. Donc, c'est-à-dire, pour avoir une vue d'ensemble, là, c'est le plan éclidien. Alors, si je dessine une droite qui est dans le plan éclidien, y égale 3x, voilà, celle-ci, elle est linéaire parce qu'elle passe par 0,0. Si j'additionne quelque chose, 3x, y égale 3x, plus 4, voilà, vous voyez que l'ordonne à l'origine est en 4, 0, en 4, x égale 0, y égale 4. Donc, elle ne coupe plus l'axe en 0,0, mais en 0,4. Alors, une droite linéaire, elle est dite linéaire quand elle passe par l'origine. Maintenant, si elle n'est pas linéaire, elle est affine. Donc, elle est, voilà. Et donc, ici, c'est un petit peu la même chose que je vais faire, mais dans les complexes. Alors, je vous rappelle que, justement, la grande difficulté de tout ça, c'est comment interpréter les choses au départ. Alors, je vous rappelle que quand on a l'équation d'une droite, au départ, on a le plan, voilà, et on travaille avec des vecteurs. Voilà, c'est par rapport à des vecteurs. C'est des relations vectorielles. Alors, une relation révectorielle, c'est K fois U. K fois U. Alors, K fois U va donner, on est proportionnel à U, donc on va donner, il va être 4 fois plus loin, il va être dessus, il va toujours être dessus. Alors, par exemple, j'ai K fois le vecteur AB. Donc, ça, on dirait qu'il est collinéaire. Un, il est parallèle. En plus de ça, c'est parallèle. On va dire que si, c'est parallèle confondu. Quand vous faites K fois AB, c'est parallèle confondu. Donc, deux vecteurs, quand ils sont parallèles confondus, ils sont l'un sur l'autre. L'un sur l'autre, voilà. Vous allez retrouver U, par exemple, et V. Par exemple, U est égal à un demi V, mais V est égal à deux fois U. Donc, il existe une proportionnalité entre les deux, entre deux vecteurs d'eau. Vous voyez que, et à partir de là, après, on forme les équations, toutes les formes d'équations de droite. Il y en a plusieurs. Bon, il y a énormément d'équations de droite. Voilà. La droite passe par un point, par deux points. Si on connaît, voilà, la droite à X plus B Y plus C égale 0. Bon, Y égale M X plus P. Et puis, il y en a toute une panoplie aussi. Voilà. Ça dépend de ce que l'on connaît pour formaliser l'équation de la droite. L'équation de la droite normale, être à la litre, là, là, bon. L'équation paramétrique, bon. C'est pas ça qui manque dans les équations de droite. C'est pour ça que, bon, généralement, ceux qui étudient de la géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace, parce qu'on retrouve ces mêmes théories appliquées à l'espace, je veux dire, on est juste une dimension en plus, à partir d'être en dimension 2, on est en dimension 3, mais ça se formalise de la même manière. On part de l'équation vectorielle, et puis l'équation vectorielle, puis l'équation paramétrique, et puis l'équation cartésienne. Et puis après, on peut avoir toute une panoplie d'équations qui ressortent de l'équation cartésienne. Donc ici, c'est un peu la même chose pour les droites, mais ici, je ne suis pas dans R, dans les réels, mais dans les complexes. Donc, ce qui veut dire que je dois reconstruire une droite dans les complexes. Alors, bien sûr, ici, il est linéaire. Donc, je vais faire la même chose que quand on étudie une droite dans R, on étudie vectoriellement. Vectoriellement. On étudie vectoriellement. Bon, alors ici, je ne vais pas aller par 36 chemins, parce que tout ce qui est vectoriel a déjà été établi auparavant. Alors, ce n'est sûrement pas... Alors, je vais aller par élimination. Je vais aller par élimination, parce que je vous rappelle qu'une droite, c'est des points qui sont alignés. C'est une infinité de points alignés. Donc, quand je dis infinité, tout d'abord, c'est infini. Donc, c'est infini, ça veut dire que la droite, vous devez mettre trois petits points comme ceci. La droite D, c'est une infinité de points. Et ça, c'est un objet du plan. Parce que c'est une infinité de points, mais le problème, c'est que les points... Enfin, ce n'est pas un problème. Les points sont alignés. Et donc, là, il y a ce qu'on appelle une pente qui est constante. On a une pente constante. La pente, elle est toujours constante. Donc, c'est-à-dire que l'angle ici est toujours le même. Par rapport, bien sûr, à une horizontale, par exemple. Donc, ici, on gardera les mêmes langues. Alors, l'horizontale, vous aurez compris que c'est un axe. Axe, par exemple, X, par exemple. Voilà. Donc, ceci étant dit, alors, la formalisation des droites, à mon avis, tout le monde connaît ça, mais pas tout le monde dans les complexes. Certains savent la formaliser dans les complexes, mais pas tout le monde. Et je veux dire, ici, tout ce qui est aidé au niveau des complexes, enfin, au niveau des transformations, j'ai vu plusieurs types de transformations. Par exemple, j'ai vu la rotation, mais vous n'avez pas construit une droite par rotation. Si on sait le faire, mais il n'y a qu'un seul an qui peut le faire, soit de ces 0 degrés, je ne vous fais pas de rotation, donc là, il n'y a pas de rotation, ou 180. Donc là, la transformation, là, il sera aligné. Il sera aligné. Bon, bien, on fait... Normalement, ça devrait marcher pour toujours. Voilà, ça devrait toujours marcher. Mais, ici, la rotation, ça marche que pour... Voilà, si c'était là, j'ai une rotation en pi, en sens anti-horologique, voilà, mais je peux le faire avec moins pi, en sens horologique. Donc, ce n'est pas par rotation. Donc, j'élimine la rotation. La rotation, ce n'est pas ça. Donc, si j'élimine la rotation, la similitude, je vais l'éliminer aussi. Pourquoi ? Parce que la similitude, c'est une rotation plus une homoté-ci. Donc, comme elle contient une rotation, j'élimine la similitude et j'élimine la rotation. Est-ce que c'est une somme de complexes, une somme vectorielle ? Bon, une somme vectorielle, bon, tout dépend. Si je prends deux vecteurs, j'adisçonne Uv. on peut faire par le théorème de chasse, ou alors le parallélogramme, il y a plusieurs manières de faire. Alors, U plus V, ça fait W. mais maintenant, le problème, si U est comme ça, U plus V, si je change le U, le nouveau vecteur, il est là. Donc, là, on ne peut pas parler d'alignement de ce point-là par rapport à celui-là. Pourquoi ? Parce que j'ai changé de direction ici, le U. voilà. là, on a ce qu'on a à faire à une triangularisation. Bon, une triangularisation ne ramène pas, je veux dire, en d'autres termes, je vais rejeter la somme vectorielle, la translation. Ou si vous voulez, Z' est égal à Z plus B avec B qui est un complexe. C'est la somme de deux complexes, mais ça donne une triangularisation. Donc, il faut éviter ça parce que ça ne donnera pas des points alignés. Ça ne donnera pas des points alignés. Ça va donner des triangles, mais les triangles ne sont pas forcément... Voilà, dans les triangles, les points trouvés en somme, en sommation, ne sont pas forcément alignés. Donc, la somme vectorielle, ce n'est pas ça qu'il faut utiliser. Donc, ce n'est pas une rotation, ce n'est pas une similitude, ce n'est pas une somme vectorielle, ce n'est pas une similitude orthogonale non plus. Voilà. Eh bien, vous savez très bien ce que c'est, c'est une homothécie. D'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, puisque, en vous disant que K fois U, K fois U, ça fait V, ça, c'est une homothécie, ça. Avec K, attention, appartenant au réel. Voilà. Pas de tout confondre non plus. Donc, si j'écris l'équation adaptée à ça, avec les complexes, on aura Z prime est égale à K fois Z, qui ressemble, qui ressemble, alors, K est le facteur de homothécie, facteur de homothécie, qui ressemble à Y égale Mx. Y égale Mx. Voilà, c'est du même style. Et donc là, ce qu'on va utiliser sur le homothécie, c'est une homothécie. Donc la transformation est une homothécie. Alors, on va voir ça tout de suite. Si je dessine Y égale 3X, qui n'est pas complexe, ça, c'est pas complexe. C'est dans le plan qui vient. On va prendre un point qui vaut 1. Bon, si le point vaut 1, le Y vaut 3. Donc, on est sur la droite. Alors, si elle vérifie l'équation, pourquoi ? Parce que si je fais une fois 3, ça fait 3. Si je mets X égale 1 dans l'équation Y égale 3X, je fais 3 fois 1, le Y vaut 3. Vaudra 3. maintenant, je reprends une autre. Si je prends moins 1, alors si je mets moins 1, moins une fois 3, ça fait moins 3. Donc, ces deux points-ci sont alignés. Alors, bien sûr, il y a le... Si X vaut 0, on aura 3 fois 0, le Y qui vaut 0, il passe bien par l'origine. Voilà, et ainsi de suite. Donc, les X, c'est tous les points qui sont sur la droite, qui vérifient l'équation de la droite. Je vais en prendre un autre point quelconque. Je prends... On va prendre... Allez, on va prendre 3. Si je prends 3, 3 fois 3, ça fait 9. Oui, donc ici, on voit tout de suite que tous les points X vérifient... Tous les points X qui vérifient l'équation Y égale 3, X sont alignés. Ils sont sur le même alignement. Ils sont sur la même alignement. Donc, ils seront tous alignés. Eh bien, je vais faire ça avec les nombres complexes. Pour ça, je vais chercher un nombre complexe qui est... Bon, je reprends un petit peu les mêmes points ici. Alors, il faut un facteur de motessie que je vais appeler K. Facteur de motessie K. par écritment de 1. Le facteur de K par écritment de 1. Alors, je vais écrire... si je prends 1 plus 3i. 1. C'est le point A. 1 plus 3i. Voilà. Ça, c'est le nombre complexe Z1 qui est là. Si je fais fois K... Alors, le K ici vaut 3 parce que 3x, c'est K égale 3. Voilà. je fixe K égale 3 pour avoir 3x et je multiplie K fois Z1. K fois Z1. Alors, je pourrais même aller plus loin. Je vais mettre... Je vais faire CZ1. Je vais mettre A, B et je vais mettre A plus B, I. et je vais multiplier K fois Z1. Alors, bien sûr, là, il n'est pas unis, ça va, parce que il faut que je mette Z1 qui vaut 1,3. Je rappelle le point A, 1,3. Je vais mettre 1 plus 3. A vaut 1. B vaut 2,3. Voilà. vous voyez qu'ils sont alignés. Z1 et Z2 sont alignés. Donc, ça, c'est pour le point A, 1,3. 1,3. Alors, ça va me donner Z2 qui va être 3,9 qui va donner le point D. Par exemple, alors maintenant, je vais mettre le point moins 1, moins 1, moins 3. Moins 1. Moins 3. Vous voyez qu'ils sont alignés. Ils sont alignés. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça. Je pourrais chercher un autre point. Si je prends le point 0,0, on obtiendra le 0,0. On obtient le point 0,0. Et ainsi de suite, je peux avoir tous les points que je veux sur l'endroit de complexe. Je peux avoir tous les points que je veux. Donc, vous voyez que c'est l'équation que je vous ai dit ici. Z' égal K fois Z. Donc, c'est une homothésie. La droite est obtenue par homothésie. Deux rapports K appartenant à R. Bien sûr, ici, il est centré en haut. C'est une homothésie centrée en haut. C'est une homothésie. De centre haut et de rapports K. Il faut de paramètre le centre. Parce que si elle est affine, elle sera plus centrée à l'origine. Elle sera décentrée. C'est ça qui fait l'astuce. Je vous remercie. C'est ça. C'est bon. Merci.